Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Harold Halibut. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu qui a l'air d'être un jeu de psychopathes ? C'est un jeu narratif qui est conçu en stop motion. En stop motion, c'est des petites boules de gomme animées, comme vous pouvez le voir, on va dire le plus récemment que j'ai en tête, c'est dans le clip d'Orel San, La Quête, ou alors comme dans les films Wallace et Gromit, pour ceux qui ont l'âge et la connaissance de ça. Donc c'est des personnages qui sont animés, en gros on fait une position, on prend une photo, on change la position, on prend une photo, et ça donne un film, et là ça donne un jeu vidéo. L'histoire est assez folle, parce que ces quatre potes qui, après un repas en 2012, comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on bouffe, se sont dit « et si on faisait un jeu vidéo en stop motion ? » Et douze ans plus tard, le voilà, Harold Halibut. Donc ça nous parle d'une histoire d'amitié entre un homme et un extraterrestre, donc on va voir ça, ça a l'air assez fou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire dessus ? Oui, les petits crédits quand même. C'est développé par Slow Browse, et édité par Slow Browse, c'est sorti le 16 avril 2024. Slow Browse, ça veut dire « les frères lents ». En même temps, ils ont mis douze ans pour faire un jeu. Je comprends. Alors, donc on lance le jeu. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ça a une DA, franchement, ce genre de direction artistique, ça va être tout de suite très clivant. On aime ou on n'aime pas. En gros, si on aime la pâte à modeler animée, ça va marcher, sinon on ne va pas se laisser tenter. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à me dire « est-ce que je fais ce jeu ou pas ? » Mais vu les critiques d'Itirambic sur le site de Kemjima, je me suis dit « allons-y, soyons fous. » On n'a qu'une vie, merde. Donc il a quand même d'excellentes critiques. Ce qui lui est reproché, c'est d'être un jeu un peu lent. Mais après, c'est une très belle histoire. Donc on va voir, on va se faire notre avis. Mais en même temps, 12 ans, quand on voit le temps qu'il faut pour faire le clip d'Aurel San, notamment, qui ne dure que 3 minutes, là, on est sur 7 heures de jeu à peu près, donc il y a un énorme gap. Ça ne m'étonne pas, quoi. Tout est fait à la main. Envoyé en pâte à modeler. Et vous voyez, pour avoir cette animation-là, vous prenez une photo, vous bougez les personnages, vous prenez une photo, pour les personnages. Enfin, c'est en stop motion, quoi. Le mouvement arrêté. On fait connaissance un petit peu rapidement avec les personnages de l'aventure. Ah, très belle coupe de cheveux. Et la musique est assez cool, aussi. Ah, c'est nous ? Alors ? Harold, je suis peur que vous venez de venir avec moi. Oh. Bonjour, Major. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le leak vous empêche de nouveau ? C'est votre fine. Vous êtes pas payé. J'ai eu un fine ? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now ? Uh, no. But, wait. I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District Tubes require your tube card to be topped up with blue credit. If an onward journey to the social district is intended in addition to the usual weekly turquoise credit. But, wait. But only last month it was a green. I don't make the rules, Harold. But the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. fell foul of the end-user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you. Right. I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Ben, ok. Alors, ah oui, les déplacements sont un peu lourds. Salut. Ça va, sa biche ? Oh, what are you in for ? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for all water ? What ? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now ? Sure, ok. It'll do. Sympa. Hi, ma. Look, before you say anything, whatever your excuses, it'll have to wait. Busy, busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van Der Waard. Have a pleasant day. Ah, bah, c'est l'entreprise qui paye. Bah, c'est bien. Freedom. Have fun, Harold. Merci. There were the dark times. We reluctantly interrupt your daily business for an important... For some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew and company. We seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theater 2 for some important information. Very good. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. So, sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. J'arrive. On peut pas accélérer un peu. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. Il faut payer pour ça. C'est un peu con, non? Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know, I know. I'm sorry. Next time. This must have an underlying cause. Hmm. Remember when you were still in school and your teacher telling me about how you could stare out of the window oblivious to the other because you're in trouble. Du coup, c'est tellement lent. On peut pas courir. Oups. Non, okay. ça a un style. Eh, c'est celui qui est passé à la télé. Eh, attends, attends, attends. Trop tard. L'ambiance est assez folle quand même. Les couleurs et tout, c'est vraiment super bien fait. the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. Eh, I'm sorry, professor. Comment j'y vais ? Ah, c'est chacun son tour. Out of order. Bah, c'est là où on est. Donc, on va au TE. Eh, bah non. C'était écrit secteur TE. J'aurais dû regarder. Station centrale. Destination chosen. Hmm. Euh, je sais pas trop où aller. secteur du labo. Oui, en plus, moi, j'attends parce que du coup, je lis les textes et tout. Donc, je suis pas très réactif. Le labo. Destination decided. Enjoy the view. But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Je suis bloqué par un saut. Oh, ça parle beaucoup, quand même. C'est peut-être que le début aussi. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. Toujours pas. On va lui parler. Oui. Je sais que je vais y aller un peu. C'est pas. Tout le monde a été réagié les deux pares de nouveau. Et elles ne le dénourent pas. Cette fois, c'était vraiment un honnête. Plus, il y a cette femme qui... Quiet, Harold. Nous n'avons pas de temps pour vos vols de fain. il y a un travail important. Oh, oui. Vous avez vu le bloc de dans la station de filtre? Et vous avez besoin de les vies aussi? Ah, oui. Les deux. Je suis sur le cas. Au revoir, professeur. Tu n'as pas oublié quelque chose ? Oh, euh... Je suis sûr que ces sont tous mes tasks pour le jour. Tu as semblé que vous avez apporté votre PDA. C'est vraiment un plaisir que vous avez quelque chose à faire ici. Ah, merci, professeur. Il a une vie de sa propre. Strangement, j'ai remarqué que vous n'avez pas ajouté votre liste quotidienne à ce jour. Et je ne veux pas te rappeler de eux de nouveau. Oh, merci. Merci. Let's see, euh... So, I access the list, it'll come back to me. Just go to the four selection buttons. Ok, euh... Where were they again ? The upper right of the pad ! Ah, yeah. Top of the four buttons, right ? Ok, ordi pot. Ouais, ouais, j'ai compris. Ta chat... The bottom button ? Precisely. Ok, great. And it's the right most button to go back, right ? Indeed, now hop to it ! D'accord. And I'll see you at the Algora Arcade when you're done. Euh... Ouais, je peux rien faire, faut quitter. D'accord. Alors, quand j'aurai fini, mais je veux voir ce que je dois faire déjà. Nettoyer la station de filtration. Maro me dit de nettoyer la station de filtration pour changer. Ouais. Et nourrir les poissons. Ils sont où ? Euh... Alors, on va descendre. Il y a un truc là. Ouais. Euh... C'est un bordel, ça. Heureusement, elle m'a pas dit de ranger ça. On peut pas courir, hein. Y'a pas de bouton courir. C'est ça, le... L'aquarium ? C'est ça, les poissons ? Et vous sais que je peux en trouver ? Better ask Cyrus about this. Et où est Cyrus ? Une chambre. Ok. Alors, Cyrus, où es-tu ? C'est qui ce cadavre là ? C'est lui ? Attends. Y'a un truc... Je peux pas interagir, comment je fais ? Non. Bon. Bah, on va... On va revenir par là où on est passé, hein. Ça, c'est un petit... Ah, petit salon. C'est vrai qu'il y a un côté un peu mou, quand même. Ah. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, la bouffe ? Bah... Mais c'est quoi, l'axe, mon frère ? Oui, oui, j'ai compris, Cyrus. Mais c'est qui, Cyrus ? Et ça, c'est quoi ? Oh, putain ! Je vais me faire monter ça. Je peux pas... Je peux pas sortir de là, hein. On peut que... Ah, si, je pouvais. Non. Si. Ok. On va bien trouver Cyrus. Lounge, level 1. Alors, on est passé... Il y a la lounge. Effectivement, on peut voir. Coucou. Ah, Herald. Perfect timing. Ouais, je sais pas. Oh, Signor Tennebaum. C'est pas Cyrus. J'étais juste hoping de voir un peu de San Suu's Ash. Tu as une idée de la vie de l'ancienne telly ? Eh, je pense que c'est une des all-water-ad-only models. Ah. C'est toujours bon pour voir l'annoncement aujourd'hui, hein ? Tu vas vraiment voir ça ? Je vais juste annoncer une autre 2-price hike encore. Alors, qui ne sait pas. Diego de l'Avacier de l'Avacier dit qu'il a entendu quelque chose de réveil de quelque chose important. Chaque conversation que tu as en personne se passe à un minimum de près de moins de la longueur d'un dure. Tu peut être souffrant de la hauteuse. Pensez Magpie Toothpaste et faites que la mousse-tique se déroule. Pensez Magpie Olalux Toothpaste aujourd'hui. Et faites vos yeux tellement brillants, quelqu'un va essayer de te dérouler. Tu vois parfois vos grands-children ? Et c'est comme si tu les vois pendant le temps ? A quand vos enfants étaient petits. Tu regardes dans le mirroir et wonderes pourquoi vos yeux ont sancé dans votre peau et votre tête ? Ah merde, mais il fallait répondre. Allez, salut Chris. Je ne comprends rien depuis tout à l'heure. Je crois que c'était la télé qui parlait. Si tu veux une compagnie. Euh, attends. Euh... 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 Attends. On n'est pas allé... On va voir. On va bien explorer. Ça c'est pour repartir, hein. Je ne veux pas repartir. Euh... J'ai développé quelque chose. On va aller au moins un alors. Parce que oui, là c'est bien d'où je viens. Les lounges, j'ai le mec qui dort et il ne se passe rien. Et des toilettes. Et le niveau 2. Oui. Je ne veux pas aller aux toilettes. Ah, filtration. Très bien. C'est là où... On ne se voit pas. Très bien. Filtration. On y va. On y va. On y va. C'est vrai que c'est un peu mou. Euh... Et comme je n'ai pas grand chose à raconter, bah du coup... Là, il y a un levier. Balec. Ah là. Euh... Ouais. Il faut attendre que ce soit au Vax, non ? C'est bon ? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai un symbole de poisson avec une barre. Hum... Ouais, poisson est là. Ah ! Je peux... Comment j'ai fait ? Ouais. Ça, c'est pour revenir. Ça, c'est pour revenir. Ok, non. Poisson. Mais il y a... Euh... Ouais. C'est bon ? Ok. Oui, ça filtre bien. Parfait. Donc, on peut retourner nourrir les poissons. Il faut trouver Cyrus. Alors, à part aux chiottes, je ne vois pas où il peut être. C'est bon ? Euh... Ah non, le level 1 est en dessous. Alors, j'ai loupé... J'ai loupé une porte, quelque chose. Ah bah oui, mais tout à gauche. Je suis con. Je suis remonté, là, de la filtration, mais il y avait quelque chose ici. Je ne suis pas très malin. Un observatoire botanicole. Ouais. On va aller voir le botanicole. C'est vraiment trop beau. Le jeu des lumières et tout, c'est magnifique. Coucou. C'est toi Cyrus ? Eh oui, on y pense tous, ça. Eh oui, on y pense tous, ça. C'est sûr, même si le boulot est tellement bon, c'est un peu de fertilisateur, comme les phosphates et l'hydrogène, mais on ne veut pas perdre les billes. Si les samples soient pris, on peut-on peut-on synthétiser... S-s-s-s- C'est très intéressant, mais c'est quoi sur les billes de l'eau ? Oh, oui. Pardonne-je, rat. Je n'ai pas resté l'année dernière ? Je devrais juste penser à ceci. Je vais former un peu plus. Vous faites la nourriture de l'eau vous-même ? Je le fais, bien sûr. Je travaille sur une nouvelle récente en ce moment, en fait. Mais, je veux dire, peut-on les billes même pas ? C'est pas juste sur le tâche, c'est sur la nourriture. Vous voulez leurs billes de fonctionnement optimement, non ? Et leurs pigments de l'eau pour exprimer le plus précisément possible, un peu comme les fleurs... Sigh, sigh. Une nourriture de l'eau serait super. Je suis sûr qu'ils le aimerent. Je vais le faire. Je vous promets. Je pense que j'ai un test match. Oui, oui. Un petit tâcher pour continuer à aller. Vous devriez essayer de l'eau aussi. Ah, merci. Ça va, ça va aller. Ok. Alors, maintenant qu'on a la bouffe pour poisson... Oh ! Est-ce que c'était le peau ? Ah, je ne suis pas sûr. Je veux dire, même si ce n'était pas, leurs méthodes sont beaucoup plus sophistiquées. Oui. J'espère voir ce qu'ils vont prendre ensuite. Moi aussi. J'espère que je n'ai pas besoin de l'eau aussi. J'espère que leurs premiers messages ? Ah, oui. Est-ce que c'était quelque chose de la Fedora qui ne peut pas s'assurer, qui est une conspiration ? Oui. Dans tous ces petits fliers. C'est écrit aussi. Qu'est-ce que ce message de l'eau signifie, tu penses ? Hmm. Je pense que c'est quelque chose de... explorer le planète ? C'est pas dit ce qui est là ? Oh, comme ils ont... des poissons ou quelque chose ? Peut-être qu'ils pensent que l'eau est aussi une conspiration ? Allez. Let's go. On retourne. Et ouais, du coup, ça fait un peu aller-retour... C'est pas incroyable. Ça fait un peu aller-retour pour l'instant. Où on a des conversations, en plus, un peu à rallonge. Euh... Ouais, voilà, c'est pas vrai. Mais... Ce qui compte, c'est ce que ça raconte. Donc on va voir. Je retourne. Au labo. C'est vrai que... Ah, on peut courir. Ah, voilà. Ça aurait été bien de décrire. Alors après, ils savent qu'on appuie sur toutes les touches pour savoir ce qu'on peut faire. C'est bon. Il met la bouffe dedans. Ok, nickel. C'est bon. On a tout fait. Ok. Herald Bot Diagnostic Report. Scanning. 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 All tasks completed satisfactorily. Enjoyment evaluation. Minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination. Agora arcades. Ah, ok. Euh... Allez à la galerie marchande. Bon, il faut qu'on sorte de là, du coup. Euh... Le tuyau... Il est là. Je viens de là. Voilà. Alors, agora truc là. Allez. Ah, mais c'est vrai, je peux pas. Comment je fais ? C'est fini ? Ok. Regardez l'annonce. Ah bah, je vais avec mon pote là. Qui a sa télé. Ok. Yo. Hello again. Hey. Hey Chris. Take a night walking. Mind if I watch the announcement with you ? You'll be my guest. Not that I actually live here. Oh, it's strong. We chose the stars. Not instead of the earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess. But our ancestors did. And we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on earth. And where would that have got anyone ? We may not have ever seen our home. We may not have ever seen our home. Tasted its air. Or gazed across its boiling seas. But we remember it. And then we made a new home. Even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation, over all others, helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO, Brenna Castlechop. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora, just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together. Before we unveil the next step of that journey. It started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an arc-like space-faring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions, such as the Schlipmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to five generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with, too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant, albeit brief, alien infestation. And, of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass, and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep-space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And... wait for it... Yes! We're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right! The boy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to all water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. Heuuh... It's a little nul, no? Sure! Make for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama. Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exacto mundo! We should be focusing on inner space before outer, eh? Huh, yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro! At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep! We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buena notte, Chris. Buena notte, Harold. Well... Heuuh... Pour aller se coucher... Ah oui, je crois que j'ai vu le laboratoire. J'avais un truc en bas. Lupe! J'ai vu le laboratoire, mais je ne sais pas si je le ferais. Oh mon dieu. Quelle journée. J'ai vu le laboratoire. Je pense que demain sera un peu plus relaxé. Je peux le faire avec le day off. J'ai vu le laboratoire. C'est la même chose que j'ai vu le laboratoire. Et tu as regardé la télé. Heuuh... Je peux plus rien faire pour toi, là. Tu t'es même pas mis en pyjama. C'est de la flemme de chez flemme, chez lui. Ok. Et une autre journée qui commence. Bonjour. Bonjour, Harold. Bonjour, professeur. Qu'est-ce que tu penses de cet annoncement ? C'était assez fantastiquement self-aggrandizant. Oui, ça s'est passé un peu. Le mec semble cool, même. Ça fait plus film. En vrai, c'est plus un film qu'un jeu vidéo pour l'instant. Je me déplace à peine. Je fais trois interactions avec ma manette. Et puis, ça parle. Tu sais, les dernières séries de flemme de flemme ? Oh, les vraiment petites, des derniers intérêts ? Les les avec les étranges formes et les petits morceaux ? Les bleus, oui. C'est-ce que leur composition surface ne nous donne pas seulement des clouses sur nos environnements immédiatifs. Je pense qu'ils ont pris des influences de l'espace aussi. Regardez le microscope, tu verras ce que je veux dire. Juste me reminde exactement comment cette chose fonctionne. Harold, tu m'as mis en fait ? Ok. C'est la dernière fois que je l'explique à vous. Donc, pour une fois, prenez attention. Vous avez besoin d'ouvrir la hache d'abord. Ok. Maintenant, activez le changement à la porte pour ouvrir la chale de flemme. Oui, je l'avais déjà fait ça. C'est quoi ? Ça va ? C'est quoi ? Oh, c'est quoi ? Et c'est quoi ? C'est quoi ? Attends-vous ? C'est quoi ? C'est bon ? C'est quoi ? Il semble qu'il y a la radiation du soleil de notre soleil. Il y a une marque particulière, mais chaque fois qu'il y a une flare solaire. Je peux seulement voir une marque? C'est le problème. Il n'y a pas assez de récordation sur ceci. Je l'ai daté jusqu'à 40 B. Donc nous avons besoin d'une plus ancienne. Pour... Exactement. Les plus anciennes, d'idealement. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de chance de catcher plus d'eux par chance. Oh oui. Oui. Nous devons comprendre quand il y a une frappe entre les flares. Les flares causent les solides. Une frappe entre les solides est notre seule fenêtre pour sortir de ce lieu. J'ai besoin de regarder ça, Harold. Si quelqu'un sur le board a une pierre plus ancienne, nous avons besoin d'être procuré. Oui ? Mais si nous ne pouvons pas pouvoir catcher, où est-ce que j'ai de commencer ? Tu peux commencer dans la pièce de Tommy. Tu et moi tous les connaît, c'est quelqu'un de quelque chose d'une certaine des stations de filtre. Il faut que j'aille chercher la pierre bleue, on s'en fout non ? Oui ? Si ? Tu peux lui donner un message pour moi ? Bien sûr, professeur. Juste lui, comment sont les détails qui arrivent ? Ok... Je vais lui demander, mais... Oui, oui, je sais. Je peux lui demander... Mais tu n'arrête pas de demander pourquoi je ne veux pas ? Je n'arrête pas de demander. C'est compliqué, ok ? On revient un long way, et on ne voit toujours pas l'œil à l'œil. Surtout sur les matters de catégorisation, nomenclature, et la méthodologie de archivage. Qu'est-ce qu'il n'a jamais vu pour déligner son préféré... Ah, je n'arrête pas, Harold. Je veux juste dire... Cyrus a ses étapes étapes, et je ne peux pas lui parler quand il est dans un. Ok, ne dis pas plus. Ton message est avec moi. En fait, Harold ? Non, c'est ok. N'importe quoi. Je vais maintenant. Alors... Alors... Je... Peut-être parce que je ne suis pas sur la flèche. Ok. Alors, pour chercher... Cyrus... Euh... Tache... Message... Il y a la pierre bleue, et un message pour Cyrus. Euh... Il a se trouvait... Merde ! L'énergie ! J'ai pas vu ! Tache... Il doit se trouver au secteur de l'énergie. Donc il faut que je reprenne le... Le... Le tube. C'est bien cela ? Mon... Mon... Mon ticket fonctionne maintenant de toute façon. Euh... Secteur de l'énergie. Ah... J'ai pas attendu. Je sais pas ce que ça allait faire, mais... Ah bah... Voilà ! Pécable ! Bonjour, Cy. Comment ça va ? Oh, ça a été difficile, Harold. Chaque détail a un détail... C'est comme ça... C'est bien... C'est bien que tu es ici, en fait. Oui ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Eh... Je suis... Un peu de difficulté avec un 3D-printer. C'est qu'il y a des gaps partout. Oh... Ok. J'ai pas attendu ? Oui, s'il vous plaît. Mais j'espère que tu es mieux avec la technologie que tu es avec les femmes. Hum... J'espère aussi. En tout cas, tu vois si tu et ton screwdriver peuvent obtenir le printer de la 3D-printer. Allez ! Je suis bloqué. Faut que je passe par là. Euh... Oui. Tu dois d'abord retirer les vis. Oui. Ok. J'ai rien à faire, juste sélectionner. Y'en a un sacré nombre, quand même. Mais faut pas les faire tomber. Faut les garder quelque part. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, bah les couilles. Merde, j'avais pas vu celle-là. Ah ok. Ça a été fait, mais elle a mort-moi le cul, hein. Vraiment. C'est n'importe quoi. Ah ouais. C'est ce qu'il fallait que je fasse ou pas ? C'est ce qu'il fallait que je fasse ou pas ? C'est ce qu'il fallait qu'il fallait que je fasse ou pas ? Eh, peut-être, peut-être. Si c'est quelque chose de consolation, j'ai découvert cette petite tricte de la même chose... ...elle très difficile. Vous pouvez juste fixer ça, alors ? Oh, où est-ce que le fun a été dans ça ? Je ne suis pas sûr que j'aime votre idée de fun. Hum, c'est marrant. Sonny dit la même chose pour moi. Mais je pense qu'elle n'a pas aimé votre idée de fun aussi, hein ? Comment ? Pensez-le comme une « wake-up cold, Harold ». Oui, un petit « extra-juice ». Oh, ça me rappelle. Moreau m'a demandé de te demander comment les détails se trouvent. Oh, merci, Harold. Just like her, to ask that. Hum, is it ? Hum, anyway. See you next time, Cy. Allez, bye. Donc on va aller rapporter le message. Il faut que je refasse tout le demi-tour. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, sérieux ? Vas-y, hein, qu'est-ce qu'on y est ? Is it just gonna be like hers ? Oh, no, nothing like that. It's something definitely unrelated. So, what's the message ? Oh, ok, fine. You got me. Happy ? Just tell her. Procedure's major, and that she puts the why are you in Cyrus. I don't know that's such a good idea. I mean, what is this whole thing about exactly anyway ? She started it. Back in the days, we were both part of the archive club. She was always so darn keen to throw away all the rules and invent new archiving procedures. She called it a healthy distress for calcified mental models. Bon, on retourne voir la vieille et puis on s'arrête là. So, you disagree about archiving ? Precisely. But it was fundamental. Vous êtes un peu chiant, en fait, entre vous. But there was this deep difference. And I guess neither of us was willing to budge. So, what did you decide about the archives ? Bon, j'ai hâte que ça commence, parce que là on est toujours dans une intro un peu longue à mon goût. Ok. Mais euh... C'est un jeu qui a des choses à nous dire, alors j'attends. Tell her I say hi. She'll know what I mean. Ok. Catch you later, sign. Allez. On y va. Ah, mais du coup, je vais repasser devant le truc qui m'a détecté un truc polluant, non ? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, il y a des flèches au sol et c'est vachement bien fait, parce que du coup, parfois, on a un petit problème de perspective. Euh, bah au labo, hein. Destination determined. Now, relaxe, with all the water. You're here. Thank you for choosing all the issues. Donc, on va faire notre compte rendu de quête. La petite dame, elle est là. Hey, professeur. J'ai un message de Cyrus pour toi. C'est parti, Ben. Il dit... Hi. Hi ? Juste hi ? Oui, juste ça. Il a dit que tu savais ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un mule ? Il nous reste à voir l'autre, là. Tâche, là, pour la pierre bleue. Et il est bazar à l'Agora. Galerie marchande de l'Agora. Bon, on va y aller dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci en ma compagnie. C'est bon, ça lag un peu, mais ça va bien. En ma compagnie. Et puis, à bientôt pour la suite de nos aventures. Enfin, des aventures de Harold Halibut. Ciao ! C'est parti !